Nos réacteurs, le dernier s'arrêtera en 2034, mais on arrête tous nos projets. Et puis alors plus récemment, début 2012, ils ont dit, bon si on faisait un nouveau projet nucléaire, il faudrait qu'il soit très sûr. Donc vous voyez que ce n'est pas exactement la même chose. Les autres, ils continuent. Mais tous ont lancé ces fameuses évaluations complémentaires de sûreté, dont je vais vous dire quelques mots. Alors d'abord, ce qu'il faut remarquer, c'est la réactivité hallucinante de cette affaire. Parce que l'accident a eu lieu le 11 mars, le 24 mars, il y avait un conseil européen dans lequel il a été décidé tout de suite de tirer les leçons de l'accident dont on ne savait encore pas grand-chose, et de lancer ces évaluations complémentaires de sûreté, c'est-à-dire voir, enfin je vous en dirai un peu plus juste après, ces évaluations devaient être nationales, mais suivies de peer reviews, c'est-à-dire de la revue des rapports nationaux par les autres pays, ce qui est quelque chose de très nouveau à l'intérieur de l'Europe. Incidemment, dans ce cas précis, c'est l'Union européenne plus la Suisse, plus l'Ukraine. Et tout ce processus s'est déroulé exactement comme prévu. Et donc, en soi, c'est intéressant parce que c'est vraiment un progrès vers une future harmonisation des méthodes de sûreté, au minimum à l'intérieur de l'Union européenne, et on espère que ce sera contagieux. Parce que pour l'instant, on n'y est pas encore. Alors, les ECS, telles qu'elles ont été définies en Europe, et que chacun a décliné dans ces pays, c'est d'abord deux étapes. Réexamen des installations existantes par rapport aux référentiels sur la base desquels on les a construites. Et deuxièmement, étudier les renforcements nécessaires parce qu'on va renforcer le référentiel suite à Fukushima. On va prendre des agressions plus fortes, on va prendre des combinaisons d'agressions, ce qui n'avait pas été le cas, etc. Et donc, définir les moyens à mettre en place. Et donc, c'est ces deux étapes qui ont été, pendant tout l'été 2011, faites par les opérateurs, c'est-à-dire EDF, Areva et le CEA. Pourquoi ? Eh bien, parce que, justement, les autorités de sûreté ne veulent pas dépouiller les opérateurs de leur vraie responsabilité. La sûreté, c'est la responsabilité de l'opérateur. Et donc, les études complémentaires de sûreté, c'est les opérateurs qui devaient faire l'analyse et les propositions. Et ensuite, les autorités de sûreté ont examiné ces propositions, les ont fait examiner par leur support technique, l'IRSN, et ont pris les décisions. Mais vous voyez, c'est très, très important. C'était aux opérateurs, j'allais dire, de prendre la responsabilité de proposer les renforcements. Donc, renforcement dans le domaine des séismes, de l'inondation, de la perte d'eau, de la perte d'alimentation électrique. Et si ça se passe mal, si on est en accident grave, eh bien, de la gestion de l'accident grave pour en minimiser les conséquences. Et quelque chose qui a été rajouté en France, qui n'était pas dans le reste de l'Europe, c'était gestion des prestataires. Et là, c'est une particularité. Là encore, l'ASN a dit, écoutez, l'opérateur est responsable, non seulement de ce qu'il fait, mais de ce que font ses sous-traitants. Vous êtes probablement capable de contrôler votre personnel. Peut-être aussi de contrôler les grands sous-traitants de niveau 1, de niveau 2, ouais, de niveau 3, je ne sais pas si j'y crois, mais alors pas plus. Donc, vous réduisez votre millefeuille, parce que sinon, je ne vous crois pas. Et donc, ça, c'est un peu spécifique. Le 3 janvier, donc, à l'issue des évaluations complémentaires de sûreté, l'ASN a dit, première constatation, les installations en marche sont conformes au référentiel d'avant, il n'y a pas de raison de les arrêter. Mais, deuxième conclusion, bien sûr, on va remonter le référentiel, et donc, si elles veulent continuer à fonctionner, il va falloir mettre en œuvre dans les meilleurs délais, et au-delà des marges de sûreté dont elles disposent déjà, augmenter leur robustesse par rapport à des situations extrêmes. Donc, à partir de là, retour un peu à l'expéditeur. Donc, je prends EDF, quatre actions retenues suite aux évaluations, donc renforcer les protections contre les agressions externes, renforcer les appoints en eau et en électricité, toujours dans cette histoire, c'est ce qui s'est passé à Fukushima. Perte d'eau, perte d'électricité, qu'est-ce qu'on fait ? Limiter au maximum les rejets, si on arrive à la fusion, et pour être capable de le faire, renforcer l'organisation de crise, à la fois en centrale et sur les sites. Et alors, parmi les moyens supplémentaires proposés, il y avait la définition de noyaux durs, de systèmes, c'est-à-dire un certain nombre de systèmes et de composants qui sont tellement essentiels qu'eux doivent être protégés encore bien plus que tout le reste, pour que s'il y a une agression vraiment très forte qui crée un accident, eh bien, eux, en survivant, empêchent que ça devienne un accident majeur. Par exemple, eh bien, encore un diesel d'ultime secours, un appoint d'eau d'ultime secours, par exemple, en allant piquer dans la nappe phréatique, ce qui ne se fait pas jusqu'ici, ce genre de choses. Et aussi une proposition EDF, eh bien, création d'une force d'action rapide nucléaire capable, en moins de 24 heures, d'aller sur n'importe quel site et d'aider, d'épauler ou de se substituer aux opérateurs qui, su depuis 24 heures, à gérer l'accident, et avec des moyens mobiles qui peuvent venir se brancher des motopompes, de l'eau, etc. Donc, la nécessité d'équiper les centrales, ce qu'elles n'ont pas à l'heure actuelle, de raccords pompiers pour venir de l'extérieur, rajouter du matériel. Alors, de son côté, Areva aussi a fait le même exercice, avec une grande différence, c'est que dans le fond, tous les réacteurs EDF, bon, ils se ressemblent, les installations du cycle, elles sont toutes différentes. Et les risques, ce n'est pas les mêmes. Donc, à l'amont, c'est plutôt des risques chimiques. À l'aval, c'est des risques liés à la radioactivité, mais pas de, j'allais dire, avec une très, très grande urgence. Parce que vous avez des quantités énormes de produits radioactifs, mais qui ont déjà décru pas mal. Et donc, vous avez le temps. Je prends un exemple, souvent, les combustibles usés qui nous viennent du Japon, il leur a fallu un certain temps pour voyager dans des étuis où ils sont à sec. Donc, on voit bien que s'ils sont dans la piscine et que la piscine perd de l'eau, on n'est pas à un jour près pour la re-remplir. Mais il faut quand même la remplir un jour. Donc, il y a plus de temps. Donc, ça se joue différemment. Mais en revanche, et à la fois au EDF et à REVA et au CEA, très, très évidemment, il faut se doter d'un centre de crise durcie. Ça, c'est une des leçons de Fukushima. Fukushima, ils avaient ce bâtiment durcie qui a résisté au séisme, qui a résisté au tsunami et dans lequel ils ont pu se réfugier pour gérer l'accident, dormant sous les tables, mangeant sur place et tout, mais ils ont pu. Et on n'a pas ce genre de choses. Donc, c'est une des choses qui vont être nécessaires sur tous nos sites. Bon, je vous passe ça. Alors, quand même, puisqu'on reste sur la génération 3, les principes de sûreté de l'EPR ont été confortés après Fukushima. Si vous lisez dans le détail la vie de la SN, il y a toutes les installations qui sont prises les unes à la suite des autres, y compris Flamanville en cours de construction. Et dans Flamanville, ils disent, bon, d'accord, celui-là, il était quand même déjà suffisamment renforcé à l'avance. Il y a moins de choses à lui rajouter. Mais il y en a quand même. Notamment, ce fameux centre local de crise, il faut qu'il y en ait un. Et puis, vous voyez peut-être des petits réservoirs d'eau en haut de la falaise qui sont importants en un point. Puis en plus, comme ils sont en haut, il n'y a pas besoin de les pomper. Ils ont dit, ceux-là, ils ne sont pas assez sécurisés. Donc, vous devez les renforcer. Puis il y a deux, trois petits trucs comme ça. Alors, dernière nouvelle intéressante. En octobre 2012, la Chine, qui avait pris 20 mois de réflexion, si vous voulez. Alors, il faut savoir qu'en Chine, il y a 15 réacteurs en marche, 26 en construction. Mais au moment de Fukushima, il y en avait 41 en projet en plus. Ceux-là ont été gelés jusqu'à tout récemment. Et maintenant, ils ont dit, bon, on recommence, des projets, mais moins vite qu'avant. Et on abandonne les sites en rivière. Donc, ils ne gardent plus que les sites en bord de mer. Et, et c'est très important, ils disent, ben désormais, tous nos réacteurs devront être au standard génération 3. Donc, ils abandonnent ce qui est aujourd'hui leur grande série. Parce que sur 26 réacteurs en construction, il y en a 18 comme ça, qui sont les CPR1000, c'est-à-dire la copie chinoise de Lingao. C'est abandonné à partir de maintenant, plus que du... Dernière minute, puisque ça date d'aujourd'hui, je vous ai marqué UKOK, eh bien, on vient d'apprendre que l'EPR avait obtenu sa certification en Chine. Il y a quelques mois, EDF Energy avait obtenu l'autorisation d'utiliser le site d'Inkley Point pour construire quelque chose. Donc, cette fois-ci, quand même, il y a une bonne avancée. et du coup, Areva a fait savoir qu'elle avait déjà signé des protocoles d'accord avec 25 entreprises basées en Grande-Bretagne de façon à localiser l'ensemble. J'en arrive à la conclusion. Quel impact à long terme de Fukushima ? Et là, je vous ai montré sur ce diagramme, d'une part, la production d'électricité réelle en 2010, donc 2500 milliards de kWh dans le monde, et les prévisions successives pour la même année 2030 faites par la IEA. Donc, vous avez prévision basse, prévision haute, bien sûr, et vous voyez ce qu'on appelait la renaissance. La renaissance, c'est que, en passant de 2006 à 2007 à 2008, etc., jusqu'à 2010, on ne faisait qu'augmenter les prévisions. Fukushima, coup d'arrêt à l'augmentation, si je peux dire, 2011, 2012, mais vous voyez que ce n'est pas un collapsus. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne, il reste un cas particulier et les autres grands pays qui comptent, notamment la Chine, l'Inde, la Russie, etc., continuent. Et donc, en fait, on est revenu en 2012 aux prévisions qu'on avait en 2009. Donc, dans ma boule de cristal à moi, qui est peut-être un peu optimiste, je vois un retard de quelques années à une renaissance qui va continuer à venir. Pourquoi ? Parce que les fondamentaux de la renaissance sont toujours là. la crainte sur les prix erratiques du pétrole, la peur sur la sécurité d'approvisionnement Moyen-Orient, Russie, etc., et quand même la menace climatique. Alors évidemment, avec la crise financière, aujourd'hui, on parle d'aides, pouvoir d'achat des ménages, chômage. Climat, on ne parle plus. Mais le problème est toujours là. Il n'y a qu'à voir à Doha le fiasco qu'on a eu. Il est toujours là et si on ne s'en occupe pas, il va nous revenir en plein dans la figure. Alors, bon, je vais sauter celui-là et terminer par une citation qui était, là encore, toute récente. Il y avait dans l'Express un interview de Christophe Demargerie dans lequel j'ai extrait. Il a dit la vraie question est de savoir ce qu'on veut comme énergie. Si on ne veut pas de nucléaire et pas de carbone, que reste-t-il ? Bien sûr, les énergies renouvelables. Est-ce qu'elles suffisent ? Non. Et ça résume un peu ma conclusion. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Il y en a eu de là-bas. Oui, bonjour. C'était juste pour rebondir par rapport à votre conclusion parce que depuis peu, on parle de gaz de schiste et je crains que ça soit un élément majeur dans les évolutions futures. Alors, le gaz de schiste, il fait partie du carbone. Donc, c'était une partie de la réponse de Marjorie parce qu'il répondait, en fait, à une question sur le gaz de schiste. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire du gaz de schiste ? Aux États-Unis, il a complètement changé la donne en à peu près 5 ans. Et maintenant, les États-Unis considèrent qu'en 2035, ils seront probablement le deuxième producteur de gaz du monde et qu'ils seront autosuffisants, peut-être même légèrement exportateurs. Le prix du gaz sur le Henry Hub en Louisiane, là où ça s'achète en gros, était de 12 dollars par million de BTU il y a 5 ans. il est à 3. Le nucléaire était compétitif à 8. Donc, il y a 5 ans, il y avait des projets nucléaires aux États-Unis. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Et tant que le gaz ne sera pas remonté à 8, il n'y en aura que les 6 qui sont subventionnés, en gros, par la loi de 2005. J'espère qu'on réussira à se glisser dans la série des 6. Mais pour l'instant, les autres, ils resteront sur étagère, c'est clair. Mais le cas des États-Unis est un peu particulier parce que le gaz qui est dit de schiste, en fait, de roche-mer, on va dire, est très humide. Il a un fort pourcentage de condensats. Les condensats, ça se vend au prix du pétrole. Le prix du pétrole, il ne l'a pas baissé. Et si le gaz de schiste est si bon marché aux États-Unis, c'est parce qu'en fait, c'est presque un sous-produit des condensats qui, eux, sont très rentables. Alors, qu'en sera-t-il dans le reste du monde ? C'est difficile à dire, mais il y a déjà eu des impacts. Parce qu'aux États-Unis, eh bien, d'une part, je vous ai dit, les projets nucléaires sont remis sur étagères. Les projets renouvelables, quasiment pareil. Et même l'électricité qui était surtout du charbon bascule sur le gaz. Du coup, ils sont devenus exportateurs de charbon, ce qui n'était pas arrivé depuis ma tendre enfance, on va dire. Et l'Allemagne importe du charbon américain en ce moment, ce qui est assez rigolo comme constatation. De même, ils se préparaient à être des gros importateurs de gaz liquéfiés. Ils ont installé des tas d'installations de gazification le long, en particulier de la côte Est. Elles sont toutes interrompues, mais peut-être qu'ils vont s'en servir au contraire pour liquéfier du gaz pour devenir exportateurs. Donc, il y a tout un tas d'effets boomerang dont on ne sait pas exactement jusqu'où ça ira. Parce que la grosse incertitude, c'est combien il y en a. Et aujourd'hui, personne ne sait. Donc, il y a une bulle, c'est clair, mais on ne sait pas la taille. Alors, en France, vous avez vu, on marche sur la tête, c'est-à-dire qu'on n'a même pas le droit d'aller regarder si on en a. Enfin, on sait qu'on en a, mais on ne sait pas combien, ni s'il est sec ou mouillé, donc ça, c'est un peu débile. Et incidemment, c'est débile du gouvernement d'avant et de suite d'aujourd'hui. C'est pareil. ça ne semble pas être sur une base politique. Je me demande sur quelle base, d'ailleurs. Mais, la Pologne, par exemple, qui a commencé sérieusement à explorer, son gaz, il est sec, par exemple. Donc, il n'a pas du tout le même potentiel de casser les prix qu'a eu le gaz américain. Donc, vous voyez, on en a encore un embryon. Mais la réponse de Marjorie reste exacte, parce que le gaz, que ce qu'on achète à la Russie ou qu'on le cherche chez nous au Larzac, il fait à peu près la même quantité de CO2 quand il brûle. Ça, ça ne change pas. Pourquoi au Larzac ? Parce que c'est à cause du Larzac qu'il y a eu la crise. On a laissé... Alors, Marjorie de dire, moi, le Larzac, ce n'était pas moi. Je n'avais pas demandé de permis là-bas. Mais bon, il en avait demandé ailleurs. Finalement, si le gaz de schiste démarre, il ne va falloir pas dire que c'est au-delà rien. Oui, bien sûr. Mais de toutes les façons, si on développe, autant qu'on le dit, l'électricité intermittente, qu'il s'agisse de solaire ou d'éolien, on aura besoin de plus de gaz. Parce que quand le vent change rapidement de vitesse, ce n'est pas les centrales nucléaires qui vont suivre la dentelle. Donc, ça veut dire le gaz. Et actuellement, il y a une vraie crise en Allemagne où ils ont un énorme pourcentage d'électricité intermittente. C'est que les électriciens disent, moi, je vais arrêter mes centrales à gaz parce qu'elles ne fonctionnent que quand le vent s'arrête. Donc, c'est plus rentable du tout. Ou vous m'indemnisez quand elles ne marchent pas ou alors je les arrête. Donc, on commence à toucher un peu les limites du système. Et quand vous voyez, comparer par exemple le prix de l'EPR au prix de l'éolien, vous avez vu ça dans beaucoup de journaux ces derniers jours, ça n'a pas vraiment de sens parce que ce n'est pas la même fourniture du tout. Il y en a un qui fournit quand on lui demande et l'autre qui fournit quand il veut bien. forcément, ça n'a pas la même valeur. Et donc, comparer de ce point de vue uniquement en euros par mégawatt-heure, ça n'a pas de sens profond. Il faut compter les renouvelables et leur backup. Mais ceci étant, c'est bien. Je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il ne faut pas faire de renouvelables. Je dis simplement que ça met en cause tout un système. Ce n'est pas simplement quelque chose qui vient s'ajouter sans rien perturber. pour continuer dans la même idée, est-ce qu'il ne faudrait pas comparer le PR avec un système global, énergie renouvelable, ligne de transport et hydroélectricité type Norvège pour avoir une approche globale et plus système ? Oui, mais de l'autre côté, l'hydroélectricité, nous, on a saturé nos trucs donc on ne peut pas en faire plus. C'est dommage parce que ça, ça suit très bien les variations. en quelques secondes vous passez de zéro à pleine puissance, c'est merveilleux. Mais nous, aujourd'hui, ça paraît très improbable qu'on ait le droit d'aller faire un nouveau barrage. EDF s'est cassé les dents dans la Haute-Loire alors qu'il s'agissait même simplement que de régulariser les cours, même pas de faire d'électricité. Donc je pense que, c'est vrai, si on avait la Norvège à côté, on n'aurait pas de problème pour compenser nos variations éoliennes mais ce n'est pas le cas. Si je puis me permettre, il y a aussi quelque chose de fondamental, c'est la garantie et le maintien de la fréquence à 50 Hz sur la plaque Europe. Et ça, avec nos réseaux interconnectés, si on dépasse 30 % d'énergie intermittente, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire encore, non, c'est clair. Y a-t-il une autre question ? Mais vous savez, il y a aussi des coûts système au nucléaire. quand vous avez une grosse centrale, vous êtes obligé d'avoir une réserve tournante si elle s'arrête. Donc ça aussi, il faut le contrer. Il n'y a pas que... Il faut vraiment avoir une approche système complète pour faire des comparaisons honnêtes. Et ce n'est pas simplement en regardant ce que vous voyez dans le monde au midi libre. C'est un peu sommaire en général. Est-ce que tous les réacteurs du monde sont équipés de récupérateurs d'hydrogène ? Je sais qu'on en a vendu au Japon parce que le Japon n'en avait pas. Est-ce que tous les réacteurs au monde sont équipés des formes de filtres à sable ? Non, non. La réponse est non dans les deux cas. On en a vendu au Japon à Kansai, au pressurisé. Les bouillants japonais et une bonne partie des bouillants américains n'ont pas de recombineurs d'hydrogène. Il faut comprendre dans un bouillant théoriquement l'enceinte qui n'est pas le bâtiment réacteur mais qui est cette espèce de poire que vous avez vue très proche de la cuve elle est sous azote. Et donc ils disaient s'il y a de l'hydrogène qui vient la vais la faire. Il ne va pas exploser dans l'azote. Et ils n'avaient pas pris en compte que s'il y a quand même trop de surpression l'hydrogène réussira à trouver son chemin ailleurs dans le haut du bâtiment et où ça s'est mal terminé. Donc il y a ça. Mais aux Etats-Unis les bouillants n'ont pas de recombineurs. Quant au fil traçable ils n'en ont pas non plus. Alors ce que la NRC leur a demandé c'est d'avoir de durcir et de sécuriser la possibilité de passer à la cheminée. Alors ils ont moins besoin de fil traçable que les REP puisque vous avez vu que grosso modo la vapeur radioactive avant de pouvoir partir vers la cheminée doit passer par la piscine de suppression de pression et donc barboter un peu. Donc ils en ont moins besoin mais ça n'a pas du tout le même facteur de décontamination que les filtres à sable. Alors les filtres à sable sont très très bien pour le césium ils sont bien pour les aérosols en revanche ils ne sont pas très efficaces pour l'iode sous forme organique. Donc on peut aussi avoir des améliorations nous aussi dans ce domaine. Oui ? L'arrêt d'urgence se fait par piston hydraulique en fait. Donc on envoie 100 barres d'eau dans le cylindre qui porte l'équipage mobile à 100 barres on est quand même assez sûr que ça va venir se coincer et quand ça arrive en position haute ça s'en cliquette. Donc bien sûr vous pensez que ça a été l'objet de longs débats maintenant c'est considéré quand même comme un système fiable vraiment. Parce que d'un autre côté si vous vous souvenez des problèmes qu'on a eu à Dayabé quand vous laissez tomber les barres pour peu que les cartons frottent un peu elles peuvent aussi ne pas descendre. Donc c'est équivalent. Oui ? Vous n'avez rien dit des Pays-Bas qui ont continué à faire marcher le réacteur malgré que des cartes maximales alors où est-ce qu'il en faut ? Alors les Pays-Bas avaient il y a deux ans théoriquement programmé l'arrêt de Borseleur et puis un peu à la surprise générale ils lui ont donné 18 ans de plus et ils ne reviennent pas dessus et ils envisagent toujours que bon peut-être qu'ils viendront au nucléaire c'est assez amusant pas du tout comme le Danemark Oui ? Une autre question ? Non ? Vous n'avez plus d'inspiration ? Si ? C'est bien c'est juste une question un petit peu hors sujet mais pour parler d'Astrid est-ce qu'Astrid a passé les est-ce qu'il y a une revue de sûreté qui a été fait pour Astrid et est-ce que ça retarde le projet Astrid ou d'autres éléments pourrait-il le remettre en cause ? Bon Astrid ne faisait pas partie des installations soumises aux ECS parce qu'il est encore sur papier pour l'instant ceci étant la sûreté d'Astrid est un vrai sujet parce que vous savez que des réacteurs sur le générateur à sodium on en a déjà fait avant mais leur sûreté était en gros la sûreté des réacteurs de génération 2 donc un des défis d'Astrid c'est effectivement avec cette technologie d'arriver à une sûreté au moins équivalente à la génération 3 on ne revient jamais en arrière donc il y a un certain nombre de choses dans Superphénix par exemple il y avait un coefficient de vidange positif et pour cause quand vous avez quand le sodium perd sa densité comme malgré tout il absorbe un peu et bien vous augmentez votre réactivité alors on s'en sortait dans les générations précédentes si je peux dire grâce à l'inertie thermique de l'ensemble du sodium donc on n'arrivait pas à des transitoires ennuyeux mais aujourd'hui après Tchernobyl c'est quasiment devenu impossible de présenter à une autorité de sûreté un cœur qui est un coefficient de vidange très positif donc il y a eu pas mal d'études pour arriver à quelque chose qui est nul peut-être un petit peu négatif première chose donc ça ça veut dire que ce ne sera pas le même cœur que celui de Superphénix ensuite il y a le problème des réactions sodium-eau alors ça il y a eu beaucoup d'études pour tourner autour je pense que maintenant l'orientation forte c'est d'avoir le sodium bien sûr dans le circuit primaire mais ensuite de passer au gaz donc l'échangeur sodium-gaz et turbine à gaz derrière à ce moment là s'il n'y a plus d'eau la question de la réaction sodium-eau se pose plus guère et toutes ces choses là sont encore à l'étude on n'en est pas encore à aller le présenter pour voir s'il répond aux agressions à Saint-Étienne-des-Sorts bon oui ma question porte sur le passage de la deuxième génération à la troisième notamment sur la probabilité de fusion du cœur qui baisse d'un facteur 10 du N4 à l'EPR alors est-ce que ça veut dire que c'est après Tchernoville qu'on s'est intéressé à calculer cette probabilité pour les N4 ou est-ce que ça avait été déjà intégré lors de la conception oui bien sûr on a commencé à faire des études probabilistes depuis le rapport Mkrasmusen il y a bien longtemps 75 je crois et on a sans arrêt raffiné les études pour savoir où on en était quand on recalcule après coup avant Trimal Island finalement la probabilité de fusion de cœur était de l'ordre de 10-2 par réacteur en la prise en compte du facteur humain toutes les modifications post-Tchernobyl ont fait qu'on est descendu à 10-4 mais c'est pas c'est pas encore satisfaisant donc il y a vraiment eu une tendance c'est à dire chaque nouveau modèle on doit baisser quand même cette probabilité parce que si ça se produit ça coûte quand même très cher donc c'est l'EPR venant après de Tchernobyl on a rajouté une couche et on peut même dire d'ailleurs quand on regarde le dessin qu'on n'a pas totalement évité le risque de superposition des exigences françaises aux exigences allemandes donc on a fait quelque chose qui est quand même à beaucoup de marge beaucoup de marge et ça se paye bon plus de questions bon alors on va clôturer la séance maintenant on va remercier monsieur Barré la prochaine conférence le 10 janvier traitera de la lutte contre la prolifération nucléaire voilà et puis un jeu familial le 4 janvier appelé enquête criminelle au visiatome je vous souhaite de joyeuses fêtes messieurs dames et une bonne soirée au revoir sur le 3 2 5 6 6 10 8 10 10 11 11 10 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ...